Aujourd'hui, on va parler de résistance en série et résistance en parallèle, ou bien en dérivation. Donc, on va commencer tout simplement par avoir deux résistances, qu'elles sont en série. Que ça veut dire résistance en série ? Tout simplement, cela veut dire qu'elles sont traversées par un même courant. Donc, si nous avons un courant I, d'accord, ce courant I traverse la résistance R1 et R2 et sort de l'autre côté. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, résistances qui sont en série. Elles sont traversées par un même courant, le même. D'accord ? Et la résistance totale de deux résistances en série, donc deux ou plusieurs, c'est la somme telle résistance. Donc, dans notre exemple ici, cette résistance, elle est de valeur de 1 kOhm. Celle-là aussi de 1 kOhm. La résistance totale, c'est tout simplement 2 kOhm. C'est tout simplement pour les résistances en série. Donc, pour les résistances en parallèle, Nous avons tout simplement une résistance R1, R1, une résistance R2 et deux résistances en parallèle. Tout simplement, cela veut dire que ces deux résistances, bien, on appelle les résistances en dérivation, souvent le kOhm, le sens de dérivation, c'est-à-dire ces résistances, elles sont traversées. Le courant qui vient ici, on appelle I, qui rentre ici, il va se diviser. Donc, s'il y a plusieurs, donc, deux en parallèle ou plusieurs résistances, donc le courant se divise, ce courant qui traverse R2, cela sera appelé I2, et R1, on l'appellera I1. Et ces deux courants, lorsqu'ils sortent de R2 et de R1, ils vont se joindre ici et sortir comme étant I. Et ce courant I est égal à la somme des deux courants, donc I1 plus I2. D'accord. Deux résistances, lorsqu'elles sont en parallèle ou en dérivation, la tension qui est à leur borne, V, elle est la même. Donc, V, on pourra dire que V1, par exemple, V1, elle est ici. D'accord. Ça, c'est V1. Ça, c'est V2, au borne de R2. D'accord. V1 égale à V2. D'accord. Égale à V2. Et il est égal à V1, c'est R1 I1 et V2, et V2, R2, I2. D'accord. La résistance totale de deux résistances en parallèle, on va voir que tout ça, c'est important plus tard, on va le voir. Donc, la résistance totale, elle est égale au produit de la résistance sur la somme des deux résistances. Donc, elle est égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Par exemple, si on suppose, dans notre cas, par exemple, R1 égale à R2, comme dans notre cas ici, donc nous avons R1 égale à 1 kOhm et R2 1 kOhm. Donc, on aura, on va, juste pour faire l'équation, donc, donc on aura R1 égale à R2 donc égale à R2 Oh my God. What is that? Bon. R1 égale à R2 et il est égale à, on va mettre, il est égale à R. Donc, on aura, si on remplace dans cette formule, donc R total sera égale à R1 R fois R d'accord? Divisé par 2R. Donc, si on élimine R ici et R ici, donc on aura R sur 2. Donc, la résistance totale dans notre cas, si, comme c'est le cas, R1 égale à R2, donc la résistance totale égale à 1 kOhm divisé par 2, c'est 500 Ohm. Donc, le courant I, lorsqu'il passe à travers ces deux résistances, il va rencontrer une résistance de 500 Ohm ou bien une résistance qui est équivalente à 500 Ohm. D'accord? C'est tout pour cette première vidéo et on va voir plus tard l'utilité de ce type de circuit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501